Le quatrième commandement Tu dois honorer Père et Mère Dieu fit donner ce commandement à l'humanité. Pourtant celui-ci a déclenché d'indicibles crises de conscience. Combien d'enfants, combien d'adultes ont lutté âprement pour ne pas enfreindre de la manière la plus grossière précisément ce commandement ? Comment un enfant peut-il honorer un père qui s'abaisse jusqu'à l'ivrognerie ou une mère qui, par des sautes d'humeur, par son tempérament excessif, le manque de discipline et tant d'autres choses encore, empoisonne la vie de son mari et de toute la maisonnée, rend tout à fait impossible l'émergence d'une ambiance calme ? Un enfant peut-il honorer ses parents lorsqu'il les entend s'injurier mutuellement avec violence, lorsqu'ils se trompent ou même se battent ? De tels comportements conjugaux ont souvent fait de ce commandement un supplice pour les enfants. Un supplice pour les enfants ont entraîné l'impossibilité de l'accomplir. Après tout, ce ne serait qu'hypocrisie si un enfant prétendait honorer une mère qui se montre beaucoup plus amical envers les étrangers qu'à l'égard de son propre mari, le père de l'enfant. Lorsqu'il remarque sa tendance à la superficialité, la voie sombrée dans la coquetterie la plus ridicule en esclave docile des folies de la mode, qui, si souvent, ne peut être conciliée avec la notion de la sérieuse et noble maternité, qui dépouille de toute beauté et de toute noblesse la dignité de mère, considérant cela, comment un enfant pourrait-il alors éprouver un respect authentique envers sa mère ? Que n'y a-t-il pas déjà dans ce seul mot « mère » ? Mais comme il est exigeant aussi ! Un enfant qui n'a pas encore été dévoyé doit inconsciemment ressentir en lui qu'un être humain à l'esprit mûr et sérieux ne peut jamais se résoudre à exposer son corps physique uniquement pour suivre la mode. Comment la mère peut-elle alors rester sacrée pour l'enfant ? La vénération naturelle se réduit alors spontanément à une forme vide d'un devoir routinier ou, selon l'éducation reçue, d'une attitude conventionnelle de bienséance sociale, donc d'une hypocrisie dépourvue de tout élan de l'âme. Cet élan précisément, qui recèle en lui toute la chaleur vitale indispensable à l'enfant, et l'accompagne durant sa croissance et à son entrée dans la vie active comme un bouclier très sûr, le protège des tentations de tout genre et reste pour lui un solide refuge intérieur lorsqu'il lui arrive de douter. Jusqu'à la vieillesse. Le mot « mère » ou « père » devrait toujours éveiller une sensation chaleureuse et intime qui évoque en toute pureté une digne image devant l'âme, avertissant ou approuvant, telle une étoile qui guide durant l'existence terrestre. Et quel trésor est alors ravi à tout enfant s'il ne peut honorer son père ou sa mère de toute son âme ? Pourtant, la cause de ces tourments de l'âme réside une fois de plus dans une interprétation erronée du commandement par les êtres humains. Le point de vue adopté jusqu'ici était faux. Il restreignait le sens et le rendait unilatéral, alors que rien de ce que Dieu a donné ne saurait être unilatéral. « Ce fut une erreur plus importante encore d'avoir déformé ce commandement par un ajout, en voulant l'améliorer pour le rendre plus précis en fonction du jugement humain. Tu honoreras ton père et ta mère. » Il a pris ainsi un caractère personnel. Cela devait conduire à des erreurs, car ce commandement sous sa véritable forme indique uniquement « Tu honoreras père et mère. » Il ne désigne donc pas des personnes individuelles bien déterminées, dont la nature ne peut être définie ni prévue d'emblée. Une telle absurdité ne se produit jamais dans les lois divines. Dieu n'exige en aucun cas d'honorer ce qui ne mérite pas aussi vraiment de l'être. Ce commandement implique au contraire la notion de paternité et de maternité et non de personnes déterminées. Il ne s'adresse donc pas aux enfants en premier lieu, mais aux parents eux-mêmes. exige d'eux qu'ils préservent la dignité de la paternité et de la maternité. Le commandement impose aux parents des devoirs absolus, ceux d'être toujours parfaitement conscients de leur haute mission et ainsi de ne pas aussi perdre de vue la responsabilité qu'elle implique. Dans l'au-delà et dans le royaume de lumière, on ne vit pas avec des mots, mais dans des notions. Pour cette raison, il arrive qu'une restriction de cette notion se produise facilement lorsqu'elle est restituée en mots, comme cela est visible dans le cas présent. Mais malheur à ceux qui n'observèrent pas ce commandement, qui ne s'efforcèrent pas d'en reconnaître le sens véritable, qu'il ait été jusqu'à présent si souvent interprété et ressenti d'une façon erronée, ne peut servir d'excuse. Les conséquences d'une inobservance de ce commandement se manifestèrent déjà lors de la procréation et de l'incarnation de l'âme. Tout serait différent sur cette terre si les hommes avaient compris et observé ce commandement décisif. De toutes autres âmes auraient pu alors s'incarner, ce qui aurait empêché une déchéance des mœurs et de la morale au stade où il existe aujourd'hui. Voyez simplement les meurtres, voyez les danses dépravées, voyez les orgies dans lesquelles tout s'intensifie aujourd'hui, en quelque sorte, le couronnement triomphal des pesants courants des ténèbres. Et voyez l'indifférence dénuée de compréhension avec laquelle on accepte et on encourage même cette décadence comme quelque chose de juste ou quelque chose qui a toujours existé. Où est l'être humain qui s'efforce de reconnaître correctement la volonté de Dieu et qui, en un élan vers le haut, tente d'en saisir l'infinie grandeur, au lieu de comprimer toujours et sans cesse obstinément cette volonté éminente dans les limites dérisoires du cerveau terrestre dont il a fait le temple de son intellect. Il se condamne ainsi lui-même à garder le regard rivé au sol et avance tel un esclave enchaîné au lieu de l'élever en une joie éclatante loin vers les hauteurs afin de rencontrer le rayon de la connaissance. Ne voyez-vous donc pas quelle misérable attitude vous adoptez dans chaque interprétation de ce qui vous vient de la lumière qu'il s'agisse des commandements des prophéties du message du Christ ou encore de la création entière. Vous ne voulez rien voir rien reconnaître vous ne cherchez même pas à vraiment comprendre vous ne prenez pas les choses telles qu'elles sont mais vous vous efforcez plutôt de tout déformer sans cesse selon les basses conceptions auxquelles vous êtes assujettis depuis des millénaires. Libérez-vous donc enfin de ces traditions. La force qui vous est nécessaire à cet effet est à votre disposition. À tout instant et sans que cela vous demande des sacrifices mais vous devez les rejeter d'un coup par un seul acte de volonté sans rien en conserver par faiblesse. Dès que vous vous efforcez de chercher une transition jamais vous ne serez libéré du passé. Il vous tire plutôt en arrière avec obstination. Ce ne peut être facile pour vous que si en une coupe franche vous vous séparez de tout ce qui est ancien et allez ainsi vers le nouveau libéré du vieux fardeau. Ce n'est qu'alors que le portail s'ouvrira devant vous sinon il restera hermétiquement fermé. Cela nécessite uniquement un vouloir vraiment sincère et s'accomplit en un instant. Tout comme le réveil après le sommeil. Si vous ne sortez pas tout de suite de votre lit vous êtes à nouveau fatigué et la joie éprouvée à la perspective d'une nouvelle journée de travail retombe quand elle ne disparaît pas tout à fait. Tu honoreras père et mère sacralisez maintenant ce commandement pour vous-même mettez la paternité et la maternité à l'honneur. De nos jours qui sait encore quelle profonde dignité elle recèle et quel pouvoir pour en oublir l'humanité. Les êtres humains qui s'unissent sur terre devraient en prendre enfin conscience. Alors chaque mariage sera un mariage authentique ancré dans le spirituel. et tous les pères toutes les mères dignes d'être honorés selon les lois divines. Mais pour les enfants ce commandement devient sacré et vivant à travers leurs parents. Ils ne pourront absolument pas faire autrement que d'honorer leurs pères et leurs mères de toute leur âme quelle que soit la nature profonde de ces enfants. Ils y seront forcés du fait même de la nature des parents. Et alors malheur à ceux des enfants qui n'observeront pas entièrement ce commandement. Un lourd karma pèserait sur eux et cela a juste raison. Mais par la rétroaction l'obéissance à ce commandement deviendra bientôt une évidence un bonheur et un besoin. C'est pourquoi allez et respectez les commandements de Dieu plus sérieusement que jusqu'alors. C'est-à-dire observez-les et réalisez-les afin que vous deveniez heureux. dé l'info de l'info Sous-titrage FR ?